Musique 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 T'auras des problèmes de dos en fin de vie J'ai déjà des problèmes de dos Mais grave, problème de dos C'est déjà grave Et on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait Et puis après on va faire un petit montage de toutes les miniatures où elle a le dos pété parce qu'elle porte 35 bouquins Salut la compagnie Nous voici pour une nouvelle vidéo Qu'on a déjà faite l'année dernière C'est normal parce que c'est le Midir Ça y est elle casse de l'allemand maintenant Un truc comme ça Donc C'est une petite mise au point de Milieu d'année Parce qu'on rentre dans le mois de juin Et c'est donc le sixième mois Sur douze, en effet les enfants Mais si vous êtes bon en maths Vous vous dites, oui mais attends du coup le milieu de l'année c'est une fois que juin C'est terminé Oui sauf que nous on pré-film, donc nous On est actuellement début juin Probablement quand vous voyez ça On est fin juin Donc ça sortira au bon moment mais en vrai c'est pas réglo Il y a pas mal de catégories qu'on a reprises de notre vidéo de l'année dernière Si vous avez envie de la regarder, on sait jamais Enfin un petit comparatif Voilà, on a juste enlevé une catégorie parce que nous faisait chier Mais on vous en parlera le moment venu Parce qu'on trouvait pas Voilà, donc je propose de déjà commencer avec la meilleure lecture pour le moment Allez on commence comme ça De 2022 Bam ! J'ai pris le tome 2 mais c'est la saga en général Parce que je les ai lus un petit peu d'affilée Ça y est, ça fait littéralement deux minutes qu'elle est là Elle triche Je ne triche pas Je dis juste que j'ai pas le tome 1 Donc je montre le tome 2 Mais par exemple je vais parler du tome 1 Le prince cruel d'Oli Black aux éditions Rajot Qui est le tome 1 du peuple de l'air Voilà 1 Donc Je vous fais pas les synopsis J'en ai un peu marre Mais Jude, elle est absolument géniale Et Cardan, pareil Et ça a été un gros coup de coeur Et du coup bah Voilà, c'est pour le moment ma meilleure lecture de Demelvand Moi quand il faut établir la meilleure lecture Ça vient pas forcément comme ça Il faut que je regarde Mes coups de coeur de l'année Et qu'après je les classe Ah bah moi j'ai regardé tous mes livres à chaque fois Enfin les livres des listes que je faisais Et c'est en faisant ça que je me suis rendu compte Que cette année je sais pas si je suis aigri ou quoi Mais en fait j'ai genre eu 4 coups de coeur dans l'année D'habitude j'en ai grand minimum un par mois Là j'en ai eu 4 depuis le début de l'année Ça craint les gars Donc je sais pas si c'est un rythme de lecture plus lent Je suis aigri ou les deux Probablement les deux Mais j'en ai pas eu beaucoup Et dans les 4 que j'ai eu Je crois qu'il y en a 3 dans cette pâle Normal hein Voilà voilà Et donc Laurine va sauter au plafond Voilà ce que je voulais dire Ce qui est beau C'est que sa meilleure lecture c'est un livre à moi Et ma meilleure lecture c'est un livre à elle C'est beau C'est beau Voilà donc c'est beau L'harmonie c'est beau Bref donc Campus Driver Tom 1 super mad Mais comme quoi on se connait Même si moi le prince cruel c'est moi qui voulais lire Mais on se connait Aux éditions Hugo Poche ici Qui est tout floppy Et je suis sûre j'aurais adoré le lire dans cette version T'en viens On fait du Floppy 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 Quel plaisir de faire ça avec ses livres Je crois que c'était avec sa soeur mais bon Non Non n'importe qui je fais ça avec mes livres je suis heureuse Ça me fait plaisir moi Elle le prend pas mal Pareil niveau synopsis je pense qu'on l'a bien fait 12 000 fois Donc on s'en passera pour aujourd'hui Campus Drivers Allez hop Vous avez tout compris C'est de la romance Voilà Mais je ne m'attendais pas à l'aimer autant C'est peut-être ça aussi qui fait que Bah qu'il est là Parce que ça a été une surprise en un sens Le tome 3 est très différent Et bah on verra bien ce que donne le tome 3 Mais voilà pour l'instant entre le 1 et le 2 C'est celui là que j'ai largement préféré Contrairement à la majorité des gens Mais je l'ai énormément aimé Et je ne sais pas trop quoi vous dire de plus La romance était bien Les à côté étaient bien Les personnages sont vraiment très chouettes De toute façon ça n'est pas un object lecture C'est juste un meilleur lecture Oui mais il faut vous donner envie quand même un minimum Donc voilà j'essaie Deuxième catégorie La meilleure suite de série A ce point là Alors personne ne sait sur quelle musique elle est partie Ah oui C'est l'habitude c'est moi Non il faut s'arrêter parce que C'est ça qui a continué Il y a plusieurs spectateurs je pense Il y en a au moins une on le sait Qui a l'oreille absolue Et là on lui a défoncé les temps Oh ça va Je vais parler d'un cotard comme ma meilleure suite Donc je pense qu'elle peut être Voilà Elle nous pardonnera Enfin elle te pardonnera Elle me pardonnera Donc meilleure suite Evidemment le tome 4 d'Aquotard Enfin je l'attendais depuis tellement de temps Donc un palais de flammes d'argent De Sarah Gemmas Oh c'est l'édition La martinière fiction Pas jeunesse La martinière fiction Et donc bon je vous fais pas J'espère que c'est de la fiction Parce que c'est pas de la fiction Oui mais c'est une grise Mais n'a qu'à Alors ils nous m'emmèner Mais non jamais Ça y est l'en meurt Et donc c'est le tome sur Nesta Et c'est le dernier tome qui est sorti cette année Non l'année dernière Et je l'attendais avec tellement d'impatience Donc voilà c'est ma meilleure suite de saga Et une de mes meilleures lectures de l'année Evidemment Off course Et moi j'ai trop peur Et du coup je l'ai toujours pas lu Oui mais il faut qu'elle le lise Il faut qu'elle l'achète déjà Il faut qu'elle le lise Honnêtement je suis pas sûre de l'acheter avant de le lire Tu verras peut-être ta version Oh bah si ça peut te faire plaisir Tant que tu la m'aimes pas Tant que tu la m'aimes pas Deux minutes A deux minutes tu bailles toi Si je pouvais Non 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 je pense pas que ça serait agréable Au bout de deux minutes T'as tout qui est asséché dedans là Oh mais guère Ma suite de saga préférée lue cette année A nouveau L'un des rares coups de coeur de l'année Parce que oui Ce ne sont pas que des romans Que nous présentons Dahlia artisane magicienne Le tome 3 Est-ce que ça fait partie de mes séries de manga préférées Ça commence du coup grâce à ce tome Est-ce que pour autant j'arrive à écrire Dahlia Sans faute du premier coup Non Parce qu'il y a des H, des I et des Y Qui n'ont pas de sens Voilà je vous montre à l'aurine On est d'accord que c'est de la merde Et pour le Peach C'est une nana qui vivait dans notre monde Qui va mourir dans notre monde Et va se réincarner dans un monde de fantasy Où bah du coup il n'y a pas d'électricité Mais pour équilibrer entre guillemets Ils ont des pierres magiques Et donc elle va devenir ingénieure Et elle va essayer de reproduire nos objets à nous Avec les pierres magiques Du genre au tout début quand elle est gamine Elle va essayer de reproduire un sèche-cheveux C'est pas mal Et le Peach est très très stylé Est-ce que tu vois ma tête de surprise De oh c'est pas si mal en fait Le quatrième tome est sorti de début même Et je crois que c'est une série qui n'est pas archi Plébiscité et visible Et du coup je n'étais même pas au courant Donc je l'ai vu tout à l'heure Donc quand je vais arriver au boulot Si j'arrive en avance Je l'achète Ou je le commande Je sais pas trop Et peut-être qu'elle le lit dans la foulée Qui sait Bah s'il est au magasin Je l'irai probablement dans la foulée Et bref J'aime énormément cette série Ce troisième tome était vraiment très très bon Je crois que je vous ai même pas dit Que c'était de Megumi Sumikawa Pardon Et Isaya Hamagishi et Kei Parce que c'est tiré d'un roman C'est pour ça qu'il y a autant de monde Donc il y a l'autrice du roman Et puis celle qui a fait l'adaptation Et j'aime trop Sachant qu'il y a de la romance bichette Enfin Un slow burn peut-être C'est peut-être pas de la romance pour l'instant Slow burn c'est qu'il faut qu'il y ait quelque chose à la fin quand même Oui mais moi je pense qu'on tend vers le slow burn Mais on n'en est qu'au tome 3 Au tome 3 on sait déjà C'est pas un slow burn Tu sais combien de tome il va y avoir ? J'en sais rien du tout D'accord J'en sais rien du tout Mais c'est trop bien J'adore les images Et c'est très très chouette Et ça m'a presque permis de faire une réflexion Philosophique j'aurais pas vu jusque là Mais j'ai fait une sorte de parallèle avec les services presse et tout Et c'est rentré dans mon cerveau Genre j'avais fait tout un vocal à Lorraine et tout C'était vraiment monté très très loin dans mon cerveau Mais c'était très chouette Une nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue mais que tu veux lire Moi il s'agit d'un livre que j'ai pas encore acheté C'est exactement ce que j'allais dire C'est pas forcément dans la palle Il s'agit de corps et âme de Colin Hoover Qui me fait Il est beau hein Je le vois Oh qu'est-ce qu'il est beau Il est bien blanc Il est bien coloré aussi Ah oui un petit peu Et donc il me fait trop envie Je sais pas de quoi ça parle Mais c'est le dernier Colin Hoover Et il a beaucoup plu Il y a des crânes Et il y a eu un passage où tout le monde l'a lu Donc moi j'étais vraiment Il me le faut aussi Sauf que j'ai plus d'argent Donc bah J'attends Lui et les derniers britannici de chérie Je suis en mode Il me l'est faux Donc voilà Corps et âme quoi Et je sais pas de quoi ça parle Non et on veut pas savoir Voilà Donc ne nous le dites pas si vous savez De mon côté On est aussi dans la catégorie Je sais pas trop de quoi ça parle Mais on est avec cette beauté Et moi j'ai su de quoi ça parlait Et ça m'a donné hyper joli de le lire Il est beau Oh oui il est magnifique Il est magnifique Donc il s'agit de Les royaumes immobiles Tome 1 La princesse sans visage De Ariel Hulls Mon king Aux éditions Slalom Qui est d'une beauté sans nom Je sais juste que Il y a une histoire de Fayet Même si là c'est écrit Fayze Je sais pas comment on va dire Fay Je sais pas si le S se prononce Dans ce cas là en fait T'es écrit où ? Là Hein ? C'est pas trop Et je sais qu'on peut pas voir son visage Parce que je crois qu'on devient fou Enfin il y a un couac si on voit son visage Voilà je sais plus quoi Mais il y a un couac Et euh C'est un premier tome de saga C'est un premier tome de saga Écrit par Ariel Hulls C'est de la fantasy J'ai super envie de le lire Je l'ai acheté à sa sortie Je l'ai pas lu Mais bon sa sortie c'était il y a pas si longtemps Mais par contre Je garantis pas que dans 6 mois Il sera lu pour autant C'est juste qu'il me fait très envie Je te fais vraiment chier C'est fou Ensuite s'il nous faut Ta sortie Que tu attends le plus Enfin ta sortie La sortie Alors je crois que je l'ai mis Autre part Mais c'est pas grave Je le répéterai Mais du coup je devais donner un autre Voilà voilà Donc ce sont des sorties de Saxus J'attends le plus Le sang et la cendre Le tome 2 De Jennifer et la Ramondrout Off course Il arrive cette année Il arrive cette année Il arrive Normalement c'était ce mois-ci Ah Sauf que Je crois que c'est fin juin Peut-être début juillet là Ah Et le deuxième tome Également sort en fin juin Début juillet Il s'agit de Serpent End of 2 De Shelby Myrene Aux éditions de Saxus Mais franchement Si vous causez Célorine Vous savez pertinemment Que c'est pas ça Qu'elle attend le plus Garden s'est perdu Tome 9 Qui sort en novembre Est-ce que tu connais le titre ? Non Moi non plus Mais probablement Qu'il est déjà connu Mais moi je le connais pas Mais en anglais Donc vu que je traduis jamais C'est bon Et par contre La couverture est sublimissime Voilà Elle est dans les tons orangés Tout ça Elle est super belle Et donc de Shannon Messenger Voilà C'est ce que j'attends le plus Évidemment Est-ce que tu sais Ce que j'attends le plus ? Non Bah moi non plus Elle est con Déjà la dernière fois C'était toi qui m'avais aidée Je sais plus ce que j'avais répondu Mais c'était toi qui m'avais aidée Mais alors là J'en ai aucune idée les gars Est-ce que tu attends Clémy ? Je n'attends rien de la vie Voilà Voilà Tu la prends au jour le jour Tu acceptes ce qu'elle te donne On a dit dès le début Je suis aigri Mais non T'as les cheveux bleus Pas gris Oui bah quand ils sont plus très colorés Ils sont très gris Mais du coup On m'en fout Je sais pas Je sais rien Soit En fait au début de l'année J'aurais peut-être pu dire Le nouveau mail de ça Mais Elle l'a lu Il est déjà sorti Il est déjà lu Donc Donc c'est pas une publication à paraître Donc voilà Mais je sais sincèrement pas Tu attends le plus Esther Parmentier tome 3 Ouais mais je crois pas qu'il sort Cette année Peut-être que si Ouais mais il n'y a pas écrit Qu'il sort cette année Elle a dit Elle a sorti Que tu attends le plus Bah oui mais c'est censé être Sur la dernière fois De l'année Réviser vos voyales Avec les indélivrables Ça c'est pour la miniature Mon dieu Et on peut faire un deuxième i Parce qu'il y a le i Et il y a le y Donc il faut faire i Mais en étant grec Est-ce que du coup On peut le faire à l'anglophone I Non On va y aller On continue Allez hop Pour Clémentine Oui on va peut-être Quelle est La plus grosse déception Il s'agit pour moi Il y en avait plusieurs Honnêtement J'aurais pu en mettre Pas mal d'autres Non on te dit La plus grosse C'est le pire du pire La crème du pire Il y en a Où carrément Carrément J'ai abandonné Où j'étais en mode C'est vraiment de la merde Comme dirait Lilia La cerise sur le couscous Super Mais là C'est une grosse déception Parce que je m'attendais A kiffer Et qu'en fait Pas du tout Donc My dear fucking prince J'ai le titre De Kay Ils ont mal traduit Enfin c'est nul Kazem McKeston Aux éditions Lumen C'est une romance Entre Non Entre deux hommes Donc entre le fils De la présidente Des Etats-Unis Et le petit-fils De la reine d'Angleterre Et Donc il y a une romance Entre eux Donc c'est assez politique Enemies to lovers Etc Young adult Non New romance Young adult Mais Il y a du cul Donc New romance Ah ok Voilà C'est chez Lumen Je sais pas trop pourquoi Et du coup Bah j'ai pas du tout Du tout Du tout Du tout aimé Et donc voilà C'est ma plus grosse déception Qu'est-ce que tu vas me dire Je veux faire un point culturel Est-ce que tu peux me redire Le nom de l'autrice S'il te plaît Mackayston Le prénom de l'autrice Si tu préfères Kayzie Ok Il y a personne qui le dit correctement Ça me rend dingue Kayzie Non Non plus Kayzie Kayzie On s'en fout C'est pas un cap Et du coup pour moi C'est pas Kayzie Voilà Aucun rapport Mais ok Non il n'y a pas de rapport Mais est-ce que j'ai dit qu'il n'y en aurait un Je ne crois pas Donc Vraiment très très grosse déception Parce que tout le monde avait surkiffé Donc je m'attendais un truc de dingue Et au final c'était 600 pages Où je me suis fait chier pendant 300 pages Voilà Et le cul est un peu trop détaillé Quand même C'est un peu trop poussé Donc Ah en plus c'est du young adult Ok Ah oui oui c'est Bonne grosse pipe D'accord C'est bien Mais au moins Au moins C'est vrai que la traduction de titre Est vraiment pourrie Et que j'aime pas le titre Mais s'il y a autant de fesses que ça Il est du coup plus représentatif Que le titre de base Qui était Red Red White Royal Un truc du style Donc Donc effectivement De ce point de vue là C'est plus représentatif Ouais Je sais que j'ai une amie Qui se reconnaîtra Sarah Qui l'a lu En même temps que moi A la même période Sauf qu'elle aime pas vraiment la fesse Et elle Elle était en mode Mais catastrophée C'était beaucoup trop Déjà que pour moi Je suis un peu en mode Bah les copains Dis donc Pas de bon loup Mais bon voilà Enfin bref Grosse déception C'est terrible C'est cool Dans le genre déception Bien comme il faut On a Le spin-off De l'atelier des sorciers C'est à dire La cuisine des sorciers De Kamomèche Ils sont fou les dis donc Et Hiromi Sato Aux éditions Pika Le pitch de base De la série initiale C'est un truc de magie Où une héroïne Va devenir sorcière Et Bah Va faire des apprentissages Va avoir des épreuves Ce genre de truc Et là c'est la cuisine des sorciers Donc tout est dans le titre C'est à dire que On va suivre des bribes De la vie des personnages Principaux et secondaires Qui font la cuisine C'est tout Y'a rien de plus intéressant Que ça Et y'a rien de vraiment magique Parce que oui C'est des ingrédients magiques Mais on te dit bien Bah si tu veux reproduire la recette Prends des patates Plutôt que La patate magique brillante du cul Euh Et est-ce que C'est juste un livre de recettes En fait Est-ce que la saga compagnon Suivante Ce sera La chambre des sorciers Ou Ou ils ont des parties De jambes en l'air Bah bravo C'est une petite fille L'héroïne Quand même Tu sais Moi aussi j'ai un truc magique C'est tellement Tu veux venir lustrer Ma baguette Bravo Laurine Du coup en gros Vous avez Le petit passage de l'histoire Dans la vie des personnages Sur Pourquoi ils ont fait cette recette Et après vous avez la recette Et à chaque fois Y'a les ingrédients magiques Mais entre parenthèses Y'a écrit Bah si vous avez pas Vous prenez tel ingrédient Tu te le vends ? Oui Et clairement Bah je m'attendais A ce que ça me plaise Et ça ne m'a pas plu Plus que ça Et du coup Je ne vais pas lire la suite Je vais revendre celui-là Si vous voulez l'acheter Donc si vous aimez La série de base Et que vous aimez la cuisine Ça vous plaira peut-être On vous met notre vinted Bah il y a toujours Notre vinted C'est vrai Laurine Mais quelle a été Ta plus grosse surprise ? Ma plus grosse surprise J'ai eu peur pour ma tête Oh bah toujours Il s'agit d'assoiffé Et un premier tome de saga De Tracy Wolf Aux éditions PKJ J'avais assez peur Parce qu'il y avait Beaucoup d'avis Mutigés Pas ouf Et beaucoup d'avis aussi Qui ont adoré Mais du coup J'avais assez peur Et au final J'ai adoré Il y en a beaucoup Qui le comparent à Twilight Et Moi ce que j'ai vu C'est que c'était Un mauvais Twilight Voilà Alors qu'au fait Pas du tout Et c'est pour ça Que j'ai vraiment adoré Que j'étais très surprise La plume était vraiment fluide Et donc Ça parle d'une fille Qui a perdu ses parents Dans un accident de voiture C'est souvent ça quand même Les filles dans un accident de voiture Elles perdent leurs parents Est-ce qu'il y a beaucoup de mecs Qui perdent leurs parents Dans un accident de voiture ? Bah écoute C'est toujours des filles Pas tant que ça Et donc Bah Elle arrive dans le pensionnat Où son oncle Et le directeur Et donc Elle rencontre sa cousine Avec qui elle partage sa chambre Elle est dans ce nouveau pensionnat Qui est un peu bizarre Et donc Il est possible Qu'il y ait quelques espèces Surt naturelles Possible Déjà vu en Twilight Par exemple Aussi Voilà Mais pas que Pas que Pas que C'est ça qui est génial Vraiment top Très très bonne surprise Et j'ai Ça se finit en cliffhanger Par contre je vous préviens J'ai hâte de vous faire la chronique Ça sera dans la Des Bridgerton Non Dans la prochaine vidéo Solo De ma part Et Voilà J'ai hâte de lire la suite Il n'y a que les deux premiers tomes Qui sont sortis en français Mais il y en aura plus Ça doit être de me baisser Voilà Oui ça doit être ça Bien sûr Est-ce que tu es surprise De ma plus grosse surprise Je ne suis pas surprise Non Vu que je savais déjà Honnêtement Je ne sais même plus Si je vous en ai parlé Ou pas Dans le Ça va te plaire à l'Orly Dans l'update de Ça va te plaire à l'Orly Parce que je ne sais plus quel mois je l'ai lu Je crois que je l'ai lu dans mon mois Où je les ai plein de romances Et du coup je ne sais plus si je l'ai présenté encore Parce que je sais que je ne les ai pas tous présenté encore Bah c'est simple Tu es allé le chercher où ? Bah dans ma bibliothèque Parce que je l'ai de Mamaboox Mais il n'est pas là-bas non plus Bah il est rangé Donc on en a déjà parlé Bon Selon nos déductions On en a déjà parlé Donc on vous met la vidéo là-bas Donc si c'est effectivement le cas Ça devrait La vidéo est là-haut Alors je ne m'attendais pas Bon peut-être Petite présentation Quand même Colline Weyer Donc Maybe Now Quel est le troisième ? Deuxième tome ? Je ne sais pas trop De Maybe Maybe Someday Je ne sais pas quel est le nom de la série Aux éditions Hugo Forcément En fait le truc c'est que ça a été un tel coup de coeur Le tome initial Que je n'avais pas vraiment d'attente En général je suis désolée pour les romances Qui n'ont pas prévu d'être des séries de base Bah la suite elle est moins bien Toujours Genre toujours Et là Elle doit être moins bien Mais genre Ça Pour elle T'as un petit poil de fesse A mes yeux évidemment A mes yeux Parce que je ne m'y attendais pas en fait Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de nouveau des chansons Je ne m'attendais pas à ce que le point de vue Supplementaire que je tairais Qu'on a Soit aussi intéressant Aussi captivant Souvent quand On a une suite de romances Et qu'on garde les mêmes personnages Parce qu'il y a ça aussi important On garde les mêmes personnages Bah ça crée du drama dans le couple Que je trouve inintéressant Là c'est pas forcément le cas Bref J'ai énormément aimé ce livre Et je ne m'y attendais pas du tout Parce que comme je le disais Quand on garde le même couple Pour moi Ça a forcément moins d'intérêt Que le premier top Voilà Mais c'était pas le cas Donc ça C'est moi qui te fais chier aussi là Parce que là je ne t'ai pas baissé So tu t'es baissé pour moi Ah ok Ton nouvel auteur favori Ou ta nouvelle autrice Favorite Moi il s'agit de Lily Blabla On va dire C'était assez compliqué Parce que à chaque fois Bah soit j'ai lu plusieurs livres D'une même personne Dans ce cas là Je connaissais déjà Et j'étais déjà à fond Et c'est pour ça que j'en ai eu plusieurs Soit dans ce cas là J'ai lu que bah Une saga Ou un tome de cette personne Et donc Est-ce que ça peut vraiment être Mon nouvel auteur favori Non Donc Vu que j'adorais Le soleil de minuit J'ai décidé de mettre Son autrice Lily Blabla Donc là c'est chez Hugo Romand Et j'ai lu cette petite duologie Qui est juste adorable Que j'ai voulu mettre Dans toutes les catégories De De bah ce tag Sauf dans la déception Evidemment Mais Voilà C'est une petite romance Hyper mignonne Dont je vous ai parlé Dans ma dernière vidéo Que je vous mets tout en haut Avec le deuxième tome Que j'ai lu Et donc voilà C'est une romance Cocooning Adorable Juste Qu'on adore Et puis voilà quoi Donc c'est devenu Ma nouvelle autrice favorite Parce que c'est hyper poétique Et mignon Et comment elle écrit J'adore Moi j'ai regardé du coup Pour faire la vidéo Aussi ce qu'on avait répondu L'année dernière Et il se trouve que L'autrice que j'avais répondu L'année dernière Oui J'aime beaucoup ce qu'elle fait Mais elle fait pas partie De mes autrices favorites non plus Et qui était-ce ? C'était Les Tissées d'année Voilà Sachez-le Et je pense Ça sera pareil cette année C'est à dire que Je vais vous présenter Des auteurs que je vais aimer suivre Que Auxquels je ferai attention A leur publication Mais Qui feront pas forcément partie De mes auteurs et autrices Parce que Pour l'année Oui C'est peut-être Quelqu'un qui a sorti Beaucoup de trucs Qui m'ont intéressé Mais peut-être pas Sur toute la vie Vous voyez Donc j'ai choisi Un homme et une femme Parce que L'équité Voilà Du coup L'homme Je pense que c'est un homme Je sais même pas si c'est un homme Ça se trouve c'est une femme Ça serait terrible Ce serait une femme et une femme Ça serait pas grave C'est pas ça qui serait terrible Parce qu'ils se rendent compte Après coup Que l'équité Et balancer par la fenêtre Mais bref C'est donc Kit Toussaint Voilà Qui est entre autres Auteurisse Parce que du coup Je suis pas sûr que ça soit un homme Je m'étouffe Là c'est Kit Toussaint D'Animal Jack Oui Mais aussi Kit Toussaint De l'autre côté Kit Toussaint Et Miss Prickley Oui je sais J'ai pris exprès Deux livres De Kit Toussaint C'est aussi lui Qui est à l'origine de Elle N'est-ce pas Et en fait J'ai l'impression Je dis peut-être de grosses bêtises Mais j'ai l'impression Que c'est l'auteur Scénariste Là-dedans Et que là-dedans Il est dessinateur Je suis un petit peu perdue Sur qu'est-ce qu'il fait Mais j'adore les deux Et pourquoi il fait pas les deux Dans le même Le monsieur Parce que Parce que Parce qu'il n'y a pas de Je sais que Miss Prickley Elle est l'illustratrice Et Aveline Stockard Je ne sais pas ce qu'elle fait T'as entendu mon ventre Oui J'ai cru que c'était du tonnerre Mais vu le ciel C'est pas du tonnerre J'ai faim Oui manifestement Bref Et il a écrit d'autres trucs Il me semble Que j'ai lu aussi Mais je n'ai plus en mémoire quoi Mais en tout cas Ces deux-là Je les aime beaucoup Et je les adore Et j'aime bien Toutes ses idées En tout cas Toutes les idées Qu'il y a dans les bouquins Qu'il illustre peut-être Puisque je ne sais toujours pas son rôle Parce que Être quelqu'un de renseigné Ce n'est pas mon truc Non Du coup Du coup Voilà Je suis Je suis cette personne Et l'autrice en question C'est Kay O'Neill Même si on va dire Yael Parce que je crois que Yael préfère ne pas être genrée Mais Le petit machin Que je ne saurais pas nommer Est absolument adorable L'axolote L'axolote Est absolument adorable Donc ici C'est Gouttelette Le petit axolote Justement Je ne veux pas juger Oui Mais t'as quel âge ? Alors oui c'est pour les enfants Excusez-moi On voit un petit truc Avec une petite guitare En mode Ça va être mignon Viens par là mon gosse Ah oui oui C'est clairement pour les enfants Mais c'est elle qui a écrit La saga du dragon thé Et qui a écrit princesse français Et qui fait Dis-le Si je te fais gratter le nez Je suis en mode Je ne connais pas Et qui fait des choses Très très engagées Avec beaucoup de diversité Et de représentation Et le bidon de Laurine Oui le bidon Ça va Et le bidon Oui le bidon Pourtant j'ai mangé une gaufre Ce matin Et c'est vraiment Un travail très très chouette J'aime beaucoup 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 ses illustrations J'aime beaucoup ce qu'elle fait Et j'en ai déjà lu Probablement l'année dernière Mais clairement Va faire partie Des autrices de graphique C'est pas vrai Ton nouveau book boyfriend Laurine Qui est-il ? J'ai eu beaucoup de mal Genre vraiment beaucoup J'ai pas eu vraiment De book boyfriend Ah putain Mais il est qu'elle a On peut quitter pour bailler Bah tu m'as parlé Là c'était mon ventre Je n'en peux plus Bah écoute moi Je t'en sors plusieurs Et du même Et un Waouh Dans souveraine De Laura Sébastien Aux éditions Casterman Elle veut toutes se les taper Tous Toutes Je sais pas Oh ça peut être des femmes aussi Euh Boyfriend Ce sera book girlfriend Et puis voilà Oui bah Le problème c'est que tu peux pas faire un truc généraliste Avec ce titre là Book 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 date Je sais pas Et donc Bah en fait on retrouve trois sœurs qui ont été forgées dans le but de mener En fait elles doivent se marier avec les chefs des... enfin les rois, les princes des autres royaumes aux alentours Parce qu'elles sont princesses Et euh Et en fait le but c'est de les mener à leur perte pour que leur mère accède aux quatre royaumes en même temps Et donc euh On retrouve donc trois romances en même temps Et moi disons que j'étais J'étais contente De la romance dans un monde de fantaisie Voilà Deux romances dans un monde de fantaisie Trois romances dans un monde de fantaisie Donc bah moi ça m'a rendu un peu dingue Donc voilà je les aimais bien Les hommes ils étaient bien gentils Bien Je les aime bien Donc voilà j'ai mis un roman Oui bien 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 Juste bien bien Mais très bien mais aussi très bien Bien Moi vous le savez je suis très difficile et tatienne en Bookboyfriend Je ne sors pas avec n'importe qui figurez-vous Excusez-nous Voilà exactement Mais là en l'occurrence ça n'a pas été trop difficile Et je suis plutôt fière de moi Figure-toi T'as pas la mandrile de quoi je parle ? Ah bah non Voilà évidemment ça a le format d'un manga Pfff je connais pas C'est exactement ça Manga pfff je connais pas Donc A Sign of Affection de Sue Morishita aux éditions Akata Dans cette histoire on suit une héroïne qui est sourde Et dans le train il y a un anglophone je crois Qui va lui demander son chemin sauf que Bah elle a l'habitude de lire sur les lèvres du japonais Mais pas de l'anglais Et du coup elle peut pas l'aider elle y arrive pas Et comme elle est très timide elle est genre Full panique Genre je sais pas quoi faire je vais te m'en dire La pauvre bichette La pauvre bichette Franchement elle est trop choupette T'es en mode Oh chaton ça va aller Et C'est un charmant jeune homme Via sa rescousse Parce que lui il parle 5 ou 6 langues Je sais plus Mais il parle pas la propre langue des signes de son pays Et il est en mode Scandale Faut que j'apprenne ça mon dieu Et du coup ils vont se rapprocher Se rapprocher Tu l'as ? T'as compris ? Je suis subtile c'est bon Et du coup elle va lui apprendre la langue des signes petit à petit Et ce mec Toi qui adore la langue des signes c'est adulte Ah ce mec Non mais y'a pas que ça Y'a pas que ça Mais ce mec bon sang il est si mignon Et en même temps Je sais pas comment dire Il a ce côté un peu virilité Mais pas toxique Tu vois genre juste Badass presque Et Ca va être très futile Mais Mais c'est pas grave Je suis un peu futile des fois aussi Il a un tatouage Sur le doigt Qui est magnifique déjà Et en plus avoir un tatouage au Japon Je rappelle C'est badass Voilà Et du coup y'a que combien de tomes ? A l'heure actuelle Sortie y'a 5 tomes Mais c'est pas une série finie Et en plus dans la bibliothèque Ca claque sa mère Parce que ça fait un rainbow Voilà Genre ça part du rose Et là actuellement on est au vert Et c'est trop joli Ton nouveau personnage préféré ? Alors moi j'ai pris La chronique de Bridgerton Tomes 7 et 8 De Julia Quinn Aux éditions J'ai lu Qu'est-ce qu'il y a ? Mais l'année dernière C'était déjà un personnage de Bridgerton C'est vrai ? Et moi je vous mini spoil Mais moi aussi c'est dans la même idée que toi Alors moi il s'agit de Yacente Bridgerton du coup Parce que je sais pas si vous avez vu la série Mais y'a Héloïse dans la série Qui est absolument géniale En mode féministe Qui est pour ses valeurs etc Et pour l'époque c'est vraiment pas mal Et j'étais assez déçue de son tome dans les livres Qui était assez fade et pas assez représentatif de son humour Et de son... De ce pourquoi elle s'engage Et en fait celle qui a représenté le mieux Cet état d'esprit aussi farceur etc De la série Bah c'est Yacente Et donc c'est clairement un personnage que j'ai tout simplement adoré Et c'est vrai que j'avais mis Penélope l'année dernière Et bah c'est juste que les personnages dans la chronique de Bridgerton sont absolument géniaux Mais du coup la question que j'ai c'est que est-ce qu'elle est fade Yacente dans la série ? Ou est-ce qu'elle existe ? Ne serait-ce que ça ? Elle est très jeune Donc on la voit presque pas D'accord Donc moi je vous ai dit que c'était dans la même idée Parce que l'année dernière je vous ai présenté Esther D'Esther Pamentier De... Maëlle de Sartre Et de Maëlle de Sartre Nous avons un cheveu Oui Aux éditions Slalom Même si moi j'en ai plein des cheveux Ce qui est injuste C'est pas grave La vie est injuste L'année dernière Je sais plus ce que je vous avais dit en vidéo Parce que j'ai juste regardé la barre d'infos on va être honnête Je savais pas si j'avais eu du mal à choisir Esther Parce que c'est un florilège Et c'est un parentier de personnages Et je les aime beaucoup tous Alors pas vraiment tous tous Mais une grosse majorité je les aime énormément Et c'était vraiment très dur de les départager Puisqu'ils ont tous une très forte personnalité Momo ma gueule Mais... Là c'est le même problème en fait C'est à dire que j'ai envie de vous dire sa meilleure amie Qui a un prénom chelou mais je l'ai oublié Donc sa meilleure amie Alice J'ai envie de vous dire Parce que déjà on va commencer par le fait que je crois qu'elle a les cheveux rose pétant Donc... Une meuf au lycée qui a les cheveux rose pétant Moi je dis oui Même si j'aime pas le rose je dis oui Euh... Elle a une coupe mulet je crois de mémoire aussi Et elle est streameuse Enfin elle est streameuse Et son objectif c'est d'être streameuse professionnelle We relate to that Bref Cette meuf est incroyable Mais tous les personnages sont trop bien L'héroïne elle est trop bien Euh... Le... Le... Le frère est trop bien Bref tout le monde est trop bien Mais big up à Anis Qui est un tout petit chetouille au dessus des autres Et ça montre à quel point j'adore J'adore Les personnages de Maëlle de Sarr en règle générale Une pépite J'ai le nez plus rouge qu'avant Ça va bien avec la catégorie Je me suis juste mouchée mais voilà Euh... Un livre qui t'a fait chialer Allez pleure Can't help falling in love de Alicia Garnier Alias Moody take a book Donc aux éditions Hugo Romand Et c'est une duologie Pourquoi il a des poils qui lui sortent des fesses ? J'aime bien comment on s'est arrêté de chanter T'as continué comme si c'était rien passé Franchement rien à voir ici Et donc euh... bah j'ai grave chialé Parce que c'est assez dur Chialant Et c'est... il y a plein d'émotions Et c'est en gros des personnes qui ont... Il y en a une qui a vécu des choses euh... bah pas ouf Et l'autre est euh... accro à la coke Et il essaie de s'en remettre C'est une célébrité Et son agent il l'envoie dans un petit truc paumé Et du coup voilà Et c'est hyper euh... éprouvant Et il me semble que j'ai du chialer à la fin du 1 Et euh... ça m'étonnerait pas Donc euh... donc voilà C'était très éprouvant Et j'ai hâte de vous en parler dans un update Bon et moi je suis désolée si j'ai fait une tête de 6 pieds de long Pendant qu'elle parlait de Can't help falling in love J'étais en train de réfléchir à toute autre chose Pour être honnête hein Génial J'étais en train de réfléchir à ce livre là Que j'ai mis pour moi chialade Parce que clairement Sacré chialade Mais J'étais en mode Mais attends mais c'est ça ma meilleure lecture de l'année ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Au final c'est un autre roman de moi Oui Et après j'ai réfléchi j'étais en mode Euh... tu t'es pas fait chier de ouf pendant le 1er tiers ? J'étais en mode Si c'est vrai tu t'es grave fait chier à... Ouais Le 1er tiers était vraiment très long et vraiment très pas cool Donc en fait non c'est pas ma meilleure lecture de l'année J'ai pas fait de la merde Par contre Euh... il est peut-être quand même dans mon top 5 de l'année Alors que je l'ai pas du tout écrit sur mes... Mon top 5 euh... Pour l'instant Voilà Donc il va falloir que je revoie ça quand je l'arriverai chez moi Sérieusement Et que je regarde dans mon carnet qu'est-ce que j'ai foutu ? Parce que j'ai foutu quelque chose au travers là clairement Bref Donc ici nous avons Nos faces cachées d'Amy Harmon aux éditions Robert Laffont Dans la collection R Euh... je sais plus s'il y a un coup de coeur officiel dessus Mais après coup je peux vous dire oui Euh... Malgré le début chaotique En gros euh... c'est un petit peu le truc euh... Euh... du... du PTSD Attends comment on appelle ça en français déjà ? Ah du euh... Stress post traumatique ? Ouais voilà c'est ça Merci bien madame Euh... parce que euh... en gros ils étaient en lycée ensemble Monsieur et madame Et monsieur va partir à la guerre avec ses potes Monsieur va revenir traumatisé Euh... donc monsieur va revenir traumatisé de là-bas Et euh... elle qui était euh... Soi disant très laid avant et tout machin Entre temps c'est devenu un canon Une bombasse Euh... c'est parti du pitch j'avoue je suis pas fan mais voilà Parce qu'on peut pas avoir l'amour et être moche Voilà déjà on parle là-dessus Ensuite euh... les nanas qui sont archi moches Et qui deviennent des bombasses au cours de la nuit À peu de choses près Non Juste... non Faut arrêter Mais bref donc euh... La romance c'est très bien Le meilleur ami de l'héroïne et cousin je crois Si je dis pas de bêtises c'est son meilleur ami et son cousin C'est possible Et incroyable ce personnage est... Trop bien Beaucoup trop bien Mais c'est surtout que c'est psychologique et que ça t'a fait chialer Parce que c'est quand même ça le principal C'est pas ta meilleure lecture là c'est ta chialade hein Oui mais je veux parler un peu du pitch et dire en quoi c'est bien aussi Euh... ça met du beau mot au coeur aussi Mais tu vas finir sur une bonne chialade quand même Voilà Ensuite euh... un livre qui t'a fait euh... C'est ta rendu heureux Oui qui t'a rendu heureux c'est ça Et ben on est pas heureuse Non on est aigris ! Aigris ! Ouais moi j'ai du mal à trouver il y a du en avoir Mais je pense que c'était des trucs en mode Dakota 4 vu que j'étais contente de lire Enfin voilà des trucs comme ça C'est que des trucs comme on vous a déjà présenté les seuls auxquels on a pensé Donc euh... Voilà on a vraiment envie de vous représenter Donc c'est cette catégorie qu'il n'y aura pas Parce qu'on est aigris ! Voilà ! Donc la catégorie suivante N'est-ce pas ? Un livre qu'il faut que tu lises avant la fin de l'année Donc en effet j'ai mis le 100 et la 102 Mais pareil je peux vous mettre les autres livres dont j'attends la sortie impatiemment Euh... et bien moi je vais un peu tricher entre guillemets Genre je vais vraiment vraiment être obligée de le lire littéralement C'est un finaliste du pli J'ai pas le choix de le lire en fait Donc oui il sera lu avant la fin de l'année D'or et d'oreiller avec un bordeaux moche Euh... de Flore Vesco aux éditions L'école des lozières Je pense c'est chez Medium Plus mais je sais pas c'est caché sous le bordeaux moche Euh... Et Lorraine c'est quoi le pitch ? Alors c'est euh... une réécriture de contes de la princesse Optipois Mais t'as oublié le point important que je stipule à chaque fois ? Que tu n'oublies pas d'habitude ? Féministe ! Ah oui désolée Voilà et comme je le dis à chaque fois réécriture de contes féministes égale oui chez moi Et pour finir l'adaptation préférée on a pris la même Oui parce que ça me parait plutôt évident en fait Et puis il y en a pas eu beaucoup hein je crois Et puis ça me parait plutôt évident en fait Donc dis-le je t'en prie Non le dis de conseil est-ce que tu es prête ? 3... 4... Heurt stopper Pardon ? Heurt stopper ? Hé euh... Arrête ! Oh d'ailleurs 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 je sais plus si c'était en commentaire ou sur notre discord Mais il y a quelqu'un qui a écrit Heurt stopper Genre le... Heurt la blessure Genre ça... Enfin stopper ça stop, ça arrête Et Heurt normalement c'est Heurt le coeur Genre arrêt cardiaque c'est ça plus ou moins la traduction du titre Sauf qu'elle a écrit H-U-R-T ce qui veut dire ça arrête la douleur Et clairement c'est pareil C'est pareil pour nos coeurs Genre ça a le même effet C'est la datation des romans graphiques Heurt stopper Oui Moi j'ai lu les deux premiers et toi les 4 Oui Et qu'on aime beaucoup Surtout toi Oui Et la série était vraiment vraiment bonne Elle était trop choupie Voilà Voilà On l'a toutes les deux binge-watch Oui Moi il a fallu que je la harcèle avant qu'elle l'a binge-watch Parce que je voulais finir Greg's Anatomy Elle m'écoutait pas Mais j'ai fini et juste après j'ai regardé Voilà Voilà Et c'était incroyable et merveilleux et trop mignon Oui Et voilà Je pense qu'on peut clore cette vidéo Sur ce Voilà Qui fait une petite mise au point de cette année Oui De cette mi-année Et puis on espère que cette vidéo vous aura plu Et comme émoji nous allons mettre Attends j'avais une idée tout à l'heure Ouais euh mettez votre interprétation de Enfin mettez un émoji que vous diriez comme aigri Voilà Pourquoi pas Un émoji aigri Très bien Vous aurez peut-être pas tous le même Aigri Sur ce n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air Et un commentaire Et on vous dit à bientôt Tchao 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 – Sous-titrage FR 2021